Voici la Côte d'Ivoire que vous nous avez laissé. C'est la catastrophe. Il ne reste que 10% du couvert forestier sur toute l'étendue du territoire national. Faisant de la Côte d'Ivoire un des pays de l'Afrique dont le taux annuel de déforestation était le plus aileux. La déforestation massive a contribué fortement au réchauffement et au dérèglement climatique. A la pénurie d'eau et d'électricité due aux saisons sèches plus longues. Pour se laver, je suis obligé de prendre ma moto pour aller aux deux placons, pour aller sécher nous laver. Il y a un gars qui nous envoie l'eau, à chaque fois on paie l'eau pour faire bon. A l'appauvrissement des sols pour l'électulture. Aux inondations au sud du pays comme à Abidjan. Et à la perte de notre biodiversité. Nous sommes responsables de nos propres malheurs. Nous avons détruit la forêt ivoirienne. Mon père était propriétaire d'une forêt de 50 hectares. Une forêt où mes grands-parents trouvaient des plantes et des essences pour se soigner. Une forêt où l'on gardait précieusement notre culture et nos masques ancestraux. Une forêt où notre emblème national, notre éléphant, se nourrissait et s'abritait. Malheureusement, papa partira et sa forêt avec lui. Est-ce bien cet héritage que nous souhaitons laisser à nos enfants ? Mais il y a encore de l'espoir. Un jour, 50 millions d'arbres. Une initiative du ministre des eaux et forêts de Côte d'Ivoire, M. Alain Richard d'Envahis. Planter 50 millions d'arbres en 2021 n'est pas une option, c'est une nécessité. Sauvons ensemble la forêt de Côte d'Ivoire. Plantons avant qu'il ne soit trop tard. Plantons avant qu'il ne soit trop tard. Sous-titrage Société Radio-Canada